ben nous sommes le 28 août mais voilà un coucher de soleil de century magnifique coucher de soleil ça celui là on en a en mer mais en traversée je veux dire mais là celui là il est juste entre les cailloux là c'est d'une beauté exceptionnelle c'est jamais pareil voilà un superbe voilier à côté de nous et l'orage orageux en mer voilà en direct de century où on a passé la journée on est arrivé hier matin après c'est une escale plutôt technique pompao machin tout ça je vous expliquais déjà donc hier j'ai pas profité vraiment d'ici là il ya quelques bateaux on n'est pas nombreux d'ailleurs tout le monde est en train de prendre des photos tout le monde est en train de prendre des photos mais oui c'est rare et beau joli port de century c'est calme ça change pas et c'est bien rester comme ça ne changez rien c'est vous qui avez raison on sera pas descendu à terre peu dommage mais bon je me sentais pas de gonfler l'annexe et de partir avec c'était un peu orageux ce matin cet après midi aussi bon je quitte pas le bateau en même temps il s'est rien passé c'est orageux sur la corse là bas calvi tout ça et nous voilà cap corse dégagé bonne soirée à tous et à plus bon quitte century les 7 heures du matin normalement je vais pas partir si tôt parce que parce que parce que il n'y a pas de vent et je voulais traverser mais ça me plaît pas voilà ça me plaît pas j'ai pas de réserve de gasoil s'il fait pas soleil les batteries vont pas bien chargé je vais être obligé de faire du moteur et j'ai que le j'ai pas de réserve voilà j'ai le plein mais plein plein non donc j'aurai 40 litres disponible je sais que ça peut le faire mais je ne veux pas tenter diable donc direction massinaggio on va aller au port c'est ici en carrière je veux dire bon on a le temps on n'est pas pressé comme ça on se fait une bonne halte parce que moi cette nuit ça m'inquiétait donc que je me suis réveillé pas bien c'est les traversées même si elles sont pas très longues parce qu'il y a 80 enfin une centaine de mille c'est pas énorme non plus mais aller chercher la merde alors qu'on a on a moyen de ne pas la trouver donc c'est pas voilà j'ai j'ai pas de voilà j'ai trop fait de j'ai fait beaucoup de moteur pour remonter la la côte corse et voilà c'est tout plus la la côte sarde jusqu'à stentino donc on a fait au moins pas loin de 50 heures de moteur même je crois qu'on les a fait largement là on a deux heures de moteur bon là je suis au ralenti je fais tourner le frigo charge puis nos clés en train de se lever tranquillement donc on va se la faire zen bon cette nuit a été un tout petit peu à des moments un petit peu de houle qui nous venait de je sais pas d'où je pense qu'on est coincé la semaine on est lundi pas avant vendredi donc bon après tout il y a pire comme endroit et ça va aller bon donc je lève elle est à fond comme d'hab bon elle a mis son beau t-shirt sarde et on va on est encore je sais pas s'ils vont apprécier mon avis oui oui durand rien il s'en fout ah ouais tu l'as acheté promettre c'est bien bon matin à jour allez on va à matin à jour c'est décidé le soleil sur le cap corse et derrière on aperçoit la giraglia marine de taulard magnifique un petit village très joli guendanielo voilà ben lui il est pas mal il a dû passer même une très bonne nuit mouillage de capandola santa maria derrière il y a je vois un voilier mouillage les îles pino charola où on va passer derrière et voilà et après massinaggio donc vous savez tout et là il y a des grottes il y a une belle grotte et je sais pas si c'est pas là qu'ils font des concerts corse c'est possible bon bah beaucoup moins de monde que quand on est monté et quand on est arrivé 10 juillet tout ça c'était un peu plus là c'est plus tranquille mais bon c'est calme ici le cap corse c'est toujours un peu très très calme on s'est dit qu'on a travaillé à la fin de la nuit ou le noir ? non là cette nuit c'était noir après c'est pas nuit noire c'est fini c'est le premier quartier pleine lune le 6 pleine lune donc on y verra même nuit noire il fait pas noir le seul qui est noir c'est toi tu vois donc le mouillage dès que tu es sorti tu vois un peu c'est tout noir non je suis sorti moi moi je suis sorti tu vois la lumière de la villa non et la lumière de la villa de Chantilly normal tu vois pas de nuit ça on y voit pas comme en pleine lune mais on y voit et puis de toute manière la nuit c'est la nuit c'est un peu tchèque c'est stressant là la semaine prochaine va toi pour la vie quand il peint 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 c'est que tu le savais peint peint c'est pas quartier c'est pas petit c'est pas là c'est le premier quartier cette semaine c'est pas le premier quartier il monte il ne peut même pas laisser longtemps non ça n'a rien à voir c'est la moitié c'est un tiers de la lune qui est éclairée pleine lune c'est pleine lune et l'autre tu comprends rien et nuit noire c'est la nouvelle lune bon tu verras bien de toute manière on va faire un gros coup de sirène un coup les sauveteurs en mer sortent parce qu'on a un incendie en mer mais alors à la jumelle il y a des flammes c'est impressionnant au moins une trentaine de mètres il y a un gros bateau qui est au large qui doit être à je sais pas combien ici une quinzaine dix quinze mille dix mille au moins je vois un autre bateau s'approcher là-bas on voit rien à la caméra mais c'est c'est impressionnant nous c'est orageux en fait c'est pas orageux mais c'est couvert ils annoncent un peu de pluie ça y est ils sont partis bon la cncm et ben ils y vont ils sont derrière le premier voilier là donc je vais aller voir sur la is ce que c'est comme bateau en fait l'incendie il est entre ici et Capraya et la petite il y a une dizaine de mille d'ici voilà donc plein de bateaux mais lui l'abbaye monte mais ça n'a rien à voir en fait on voit pas ce qu'il y a là la snsm est parti là vers direct je sais pas Très bon